Pas évident de trouver le style de la déco qu'on souhaite faire dans un salon, une chambre, une cuisine, une salle de bain et même des WC d'ailleurs. Dans cette vidéo je vais vous présenter une technique créative sans ordinateur qu'on appelle planche d'inspiration mais qu'on peut appeler aussi planche tendance, planche d'ambiance, moonboard. Cette technique créative va vous permettre petit à petit, étape par étape, de trouver le style de votre déco et cette planche d'inspiration sera pour vous un réel guide, un réel repère pour vous permettre de passer à l'action. Alors voyons ça tout de suite juste après le générique. Je suis Elodie Bétard, décoratrice d'intérieur. Je partage avec vous des vidéos pour tous ceux qui aménagent leur intérieur sans être des as, ni du bricolage, ni de la déco. Allez c'est parti ! Réactiver la cloche, ainsi vous recevrez des notifications à chacune de mes nouvelles vidéos. Vous ne savez pas trop quel style de déco choisir pour la pièce que vous devez refaire mais vous aimeriez que l'ensemble soit cohérent. Il y a certains mobiliers que vous adorez, certaines couleurs qui vous attirent, des ambiances qui vous font rêver. Regardons ensemble comment vous dépatouillez en mode créatif et manuel comme des pros de la déco. Cette technique créative va vous permettre de rassembler tout ce que vous aimez et de l'organiser sur une planche d'inspiration, ce qui vous donnera vraiment le style de déco qui vous est propre et qui n'est pas forcément celui des magazines. D'ailleurs vous le savez, je suis très curieuse, donc dites-moi dans les commentaires quelles pièces vous souhaitez redécorer. La première étape va être pour vous de rassembler des magazines déco, mais pas que. Ça peut être des magazines de cuisine, des magazines de style de vie, de développement personnel, dans lesquels vous allez trouver des images qui vous inspirent. Il peut s'agir d'ambiances globales ou de petits détails qui vous interpellent, qui vous attirent et pas forcément des images en lien avec la décoration ni avec la pièce que vous souhaitez décorer. Choisissez en tout cas des photos avec des couleurs, des motifs, des matières, des objets qui vous interpellent et qui vous procurent de l'émotion. Vous pouvez aussi, et c'est important, prendre des photos du mobilier et des accessoires déco que vous souhaitez conserver dans votre nouvelle décoration. Munissez-vous maintenant d'une feuille A3 assez rigide, ou bien c'est l'idéal d'un carton plume au format A3. Et vous allez à ce moment-là commencer à assembler dessus les différentes photos, les différentes images que vous avez sélectionnées dans les magazines. Et muni de ciseaux ou d'un cutter de précision et d'une table de découpe, vous allez détourer ces images pour pouvoir les assembler et les superposer sur votre feuille. J'aime bien l'idée du carton plume parce que ça vous fera après comme un tableau que vous aurez toujours sous les yeux pour passer à l'action. Alors pour mon exemple, je pars d'une chambre style africaine qui était initialement avec des codes plutôt qu'on retrouvait peut-être dans les années 90 en rouge, jaune et des éléments noirs. Et je voudrais moderniser tout ça. J'ai trouvé en fait deux ambiances de chambres qui m'ont inspirée, avec deux grands portraits et ensuite un code couleur très simple. Ici on n'a que du bleu, ici que du jaune. Et après des matières un peu naturelles comme le bois ou le rotin. Donc ça, ça m'inspire, mais dans mon cas c'est une pièce qui se trouve au nord, donc le bleu étant une couleur plutôt froide, j'écarte cette ambiance-là. Partant de celle-là, je vais trouver différents visuels qui font appel à cet univers en gardant quand même une petite touche de bleu pour ce projet-là. Donc je rajoute mes éléments en les détourant. Je récupère donc mon carton-plume et je vais l'installer et je vais commencer à mettre tous mes visuels sans trop encore savoir si je garde tout ou pas. et je peux commencer à les mettre un peu... à les organiser sur ma planche. J'ai des références à la terre cuite, aux matériaux naturels, là au mélange de bois, de blanc et de noir. J'aime bien les contrastes. Pour la touche de bleu, j'ai ce luminaire. Peut-être des chaises noires. Ce motif aussi m'a beaucoup inspiré et peut me mettre à l'esprit l'idée d'une tapisserie au mur ou d'une tête de lit. Ça peut être soit l'un soit l'autre. De quoi poser des habits aussi sur une échelle. Bien sûr, c'est une matière naturelle qu'on retrouve, y compris sur le tapis. Il peut y avoir ces inspirations-là pour le tapis. L'idée qu'il faut retenir, c'est que vous devrez avoir au moins une image qui représente une ambiance qui vous inspire et ajouter à côté les couleurs que vous voulez absolument retrouver, les matières également, les motifs et quelques objets aussi qui vous plaisent beaucoup et que vous souhaiteriez intégrer sur votre planche d'inspiration. Maintenant, il va falloir faire un petit tri de toutes ces images. Beaucoup vous ont inspiré mais toutes ne matchent pas ensemble, ne s'harmonisent pas ensemble. À ce moment-là, commencez à épurer votre planche d'inspiration en enlevant les images qui ne correspondent pas finalement à l'ambiance globale que vous souhaitez conserver. On retrouve donc ici à peu près la planche ambiance qui commence à se dessiner mais il y a un peu trop d'éléments. Donc je vais faire un tri et essayer de regarder. Par exemple, ici, j'ai trop d'éléments de tapis. Un seul tapis donne l'idée de ce qu'on souhaite faire. Et puis, peut-être aussi trop de luminaires. Il faut que je choisisse si je veux rester sur un style noir ou si je préfère rester sur un style plus naturel. Et je vais donc un petit peu épurer cette planche pour obtenir ma planche définitive. Il doit y avoir quand même des points communs entre vos images soit par la couleur, par l'ambiance, par le style que ça évoque, par les motifs pour que l'ensemble soit cohérent. Oui, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on sait qu'on doit arrêter de faire le tri ? Arrêtez de faire le tri quand vous trouvez que l'ensemble est assez cohérent et qu'avec tous les éléments qu'il contient, vous serez à même de choisir en magasin les articles, les matériaux nécessaires pour le changement de style de votre déco. Voilà, j'ai fait ce travail de tri, j'ai simplifié un petit peu ma planche ambiance. Vous voyez qu'en haut à droite, on retrouve les éléments de couleur. On voit que ce qui va prédominer, ça va être soit un jaune moutarde ou quelque chose d'un peu... On est dans les épices là, du cumin ou cette couleur un peu dans ce style-là, avec un bleu assez nuit, mais que pour des touches, peut-être un petit peu déco et éventuellement un motif en tête de lit ou sur un pan de mur. Et on retrouve aussi les différents accessoires qu'on pourrait avoir en terre cuite ou en matière naturelle, en bois, avec du tressage ou de la paille. Et ça donne déjà une idée assez globale du style de déco. Nous arrivons à la dernière étape de cette technique créative. Vous allez trouver un titre à votre planche d'inspiration. Alors pourquoi rajouter un titre une fois qu'on a tous les visuels ? Eh bien, ça va être pour vous permettre d'ancrer dans votre mémoire le style de déco que vous avez créé et que vous devez suivre maintenant pour la suite des travaux. Alors même si c'est pas évident de trouver un titre à une planche d'inspiration, c'est important parce que vraiment, ça va vous marquer l'esprit et renforcer en fait, qu'est-ce que vous mettez derrière ces images-là. Sur cette image-là, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un peu la déco africaine revisité, version un peu plus naturelle et on a aussi peut-être mis le doigt sur tout ce qui est artisanal, propre à l'Afrique, peut-être pas que, mais c'est ça qui me vient à l'esprit et donc, je vais mettre un titre qui peut bien sûr être revu, il n'y a aucun souci, mais pour moi, ça sera le style African Life, c'est-à-dire que on mélange de l'artisanat africain à un côté aussi, si on garde cette idée aussi de portrait féminin qu'on voit sur cette planche ambiance, à l'idée qu'il y a beaucoup de femmes aussi en Afrique qui se créent en entreprise pour développer une activité économique en créant des objets, voilà, donc ça peut évoquer un peu tout ça et en tout cas, pour moi, c'est le style African Life mais vous pourrez lui donner un autre nom. Le tout, c'est que ça s'ancre dans votre esprit et que vous sachiez après derrière quand vous choisissez un objet pourquoi vous le choisissez, quelle a été votre réflexion, votre cheminement créatif pour le trouver. Cette planche ambiance, maintenant, une fois que tout est fait, vous allez bien sûr coller les différentes images, c'est votre guide. Cette planche d'inspiration doit être pour vous, maintenant, un repère, un guide pour le passage à l'action. Ressortez-la quand vous devrez choisir la couleur de votre peinture ou bien le papier peint que vous avez prévu sur un des murs. Si vous hésitez entre deux articles, comparez-les à votre planche d'inspiration et vous verrez, votre choix sera facilité. Si, lors du passage à l'action, vous ne vous écartez pas de votre planche d'inspiration, le résultat et votre décoration sera forcément cohérente. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien vers les articles que j'utilise lorsque je crée des planches d'inspiration. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment trouver le style de votre déco. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait car je réalise régulièrement des vidéos qui vous présentent des conseils et des astuces déco pour vous qui aménagez votre intérieur. Alors, à vos ciseaux et soyez inspirés, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501